bon matin à tous aujourd'hui c'est une petite vidéo présentation bon moi je vous parlais dans mes présentations de ma chaîne je vous dis que j'aime faire à peu près tout ce qui est artisanat bon il ya des choses que je suis meilleure et des choses que je suis moins bonne comme la peinture je sais pas pourquoi on dirait que j'ai pas la patience ça rentre pas dans mes cordes mais j'ai aussi probablement un toc j'ai de la difficulté à perdre mon temps c'est à dire rester à rien faire pour moi c'est c'est une mauvaise habitude donc j'ai toujours 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 quelque chose à faire soit dans mon atelier puis quand je regarde la télé parce que oui j'aime ça regarder la télé mais je suis pas capable de rester assis à rien faire donc je vous montre mon autre passion et voilà j'adore faire de la dentelle au crochet ça c'est un châle un grand châle que que je suis en train de me faire avec de la fielle puis c'est un châle je vous dirais qui va m'arriver en arrière probablement aux genoux environ donc c'est ça c'est ça va être un grand grand châle et c'est c'est ce que je fais quand je décide de passer une petite soirée télé bon mon conjoint n'aime pas vraiment ça parce que je laisse la lumière allumée je n'ai pas trouvé encore un moyen d'avoir juste la lumière sur mon crochet et comme présentement c'est du noir bien naturellement c'est plus touché c'est ça c'est un patron que j'ai trouvé sur pinterest que je trouvais très très beau puis puis je suis en train de me le faire il est commencé depuis près de deux ans parce que bon on s'entend de la dentelle c'est assez long à faire que ce soit au crochet ou quoi que ce soit et comme je fais pas que ça que je fais aussi du scrapbooking que je fais aussi bon la résine que j'ai commencé je fais aussi des bijoux bon je fais plein plein de trucs ça c'est c'est vraiment le crochet c'est je vous dirais que ça a commencé il y a une vingtaine d'années j'ai appris sur youtube parce que je connaissais pas personnes dans mon entourage qui faisait du crochet et j'ai trouvé ça génial j'ai commencé avec des couvertures bon comme à peu près tout le monde des foulards des trucs comme ça puis un moment donné j'ai découvert la dentelle au crochet puis depuis ce temps-là je suis tombée carrément en amour je fais des napperons des j'ai fait des chemins de table attendez un petit peu je vais aller chercher le chemin de table que j'ai fait je vous reviens tout de suite bon désolé bon j'ai ramené quelques petits trucs que j'ai fait naturellement j'en ai fait que j'ai donné que j'ai un cadeau des trucs comme ça ça c'est mon chemin de table que j'ai fait avec des roses j'ai pris une partie d'un patron que je trouvais beau d'un apron et j'ai modifié pour me faire mon chemin de table donc ça c'est fait avec du fil numéro 10 puis je le trouve très 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 beau ensuite je travaille aussi avec ça avec du numéro 30 très difficile mais tellement beau tellement délicat c'est plus long mais le résultat est tellement plus beau à mon goût à moi faut aimer la dentelle ça c'est avec du fil celui-là c'est du fil de polyester c'est ma mémoire bonne ça donne un effet lénage donc je trouve ça un petit peu bizarre mais bon ça protège bien les tables puis ça c'est avec du numéro 10 encore c'est mon le point pineapple qui appelle et c'est le genre de petit napperon que je fais pour pour ici pour ma maison donc c'était pour vous parler de mon autre petite passion naturellement je ferai pas de vidéo sur le crochet parce que bon il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes mais mais c'était juste pour vous montrer que j'ai aussi d'autres occupations à part le travail naturellement qui ça c'est l'occupation majeure si on veut je travaille pour des courtiers en douane puis c'est ça donc c'était ma petite passion relaxante en plus du diamond painting mais le soir je le crochet donc puis naturellement le crochet c'est plus pendant l'hiver que l'été l'été j'essaie de faire le plus d'activités extérieures donc c'est ça alors c'était une autre de mes petites présentations j'espère que vous avez apprécié puis moi bien je vous souhaite une très belle journée merci bye bye